Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour un petit match retour entre des amis à moi, Fifi et Miley contre moi-même, Neo77Tester. Le match précédent, j'avais la meilleure équipe donc c'était la vidéo de la meilleure équipe du jeu FC24. Là j'ai décidé de prendre Marseille contre Lyon. J'aime les deux clubs, je ne vais pas m'en cacher, j'aime les deux clubs, j'aime tous les clubs français en règle générale, je ne suis pas là pour lancer Guéguerre, Marseille, Paris, OEL, Saint-Etienne, tout, enfin n'importe quoi, peu importe du moment que c'est une équipe française. Voilà, on va se lancer tout de suite, on va regarder un petit peu, on va laisser comme ça, on ne va pas faire de changement, de toute façon c'est un match amical, on ne va pas se prendre la tête. Donc Miley et son papa, Fifi, petite dédicace à eux, voilà. Miley qui est une fervente supportrice de l'Olympique Lyonnais, voilà, avec son papa, Fifi. Bienvenue à l'orange Vélodrome, bienvenue à Marseille, comme toujours, c'est une ambiance unique. Quand je vois les couleurs ici, je vois de l'excitation, de la jubilation, de la fusion. C'est un grand rendez-vous qui nous attend tous. Allez, c'est parti. Début de match, Marseille. J'ai eu l'occasion de faire quelques matchs. Miley joue à FIFA, voilà, joue à FIFA 23, il me semble-t-il, et il me semble qu'elle joue aussi à EFC. Donc elle débute encore, c'est pas une grande, comment dire, c'est pas encore une grande joueuse de FIFA, mais elle sait jouer, elle sait bien jouer quand même ça, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Après c'est vrai que j'ai quelques années d'expérience, l'expérience, voilà, ça n'est pas photo, fait que j'ai un avantage certain quand même, mais je me méfie quand même. Là, le fait qu'elle joue avec son papa, elle a faute, la première faute, elle a un petit, voilà, pénalty. J'aurais dû laisser le ralenti, alors les pénaltys, je ne suis pas spécialiste des pénaltys, il faut que vous sachiez une chose, je le dis, je l'ai déjà dit, le dernier FIFA, je crois que c'est Aubameyang qui a tiré très bien, mais je crois que le dernier FIFA, je le vois, c'est FIFA 17 ou FIFA 18, donc ça fait quand même pas mal d'années que je ne joue pas, ou très très peu à FIFA, voilà. Le dernier, le dernier en date, je l'ai déjà dit aussi, c'est FIFA 23 que j'ai acheté sur Xbox Series, c'était pour jouer avec mon fiole, un petit peu, je trouve que je me remette un petit peu, il veut mieux rester une mobile si tu veux embêter la personne qui tire. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti dans cette rencontre, les Lyonnais sont menés d'un but. Le numéro 10, Pierre-Emerick Aubameyang. On verrait tout. Alors après, oui, c'est vrai que c'est, je ne sais pas si c'est un avantage de jouer à deux contre un, un avantage ou un désavantage. Alors pour certains, ça peut être un avantage, quand on a l'habitude de jouer à deux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on sait comment l'autre joue. Donc ça fait que ça peut être un avantage. Par contre, quand on n'a pas l'habitude de jouer déjà à deux joueurs et qu'on ne s'entend pas sur les passes ou des choses de ce style-là, ça peut devenir très cauchemardesque pour l'équipe adverse qui, des fois, même si vous jouez à deux, vous êtes un petit peu obligé de jouer un petit peu en solo parce que quand vous faites une passe, forcément, vous faites une passe à votre coéquipe. Et voilà, donc c'est pas évident, évident, je pense. C'est parti. Là, je vais, oui, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, quelques soucis, petits soucis perso. Donc j'ai un peu moins de temps pour, alors j'ai tourné quelques vidéos quand même, voilà. Mais pour le montage, photo, montage vidéo, assemblage du son, de ma voix, etc. J'ai des choses beaucoup, beaucoup plus importantes à m'occuper. Donc c'est moins évident pour moi. J'essaye au mieux, là, vous voyez, là, la vidéo devrait sortir demain. Je vais essayer de, là, je suis en cours de montage. Oui, c'est bien fait. Et donc, je vais essayer de l'uploader cette nuit pour qu'elle soit dispo demain matin. Là, il y aura moins, il y aura moins de vidéos pendant un certain temps. Ça, c'est sûr, voire peut-être des fois pendant une semaine, pas du tout. Peut-être que je fais au mieux, mais c'est pas évident pour moi en ce moment. Donc c'est assez, voilà. C'est bon là pourquoi il y a vraiment moins de vidéos en ce moment. Oula l'équipe ne ira pas vu loin, ce ballon est perdue. Et voilà une bonne option, contre-attaque. Allez, c'est parti. Si... hop ! Y'a pas d'lageurs. Hop, 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 hop. No, là, là. Elle passe en retrait. Pas bonne du tout. En tout cas, très, très content d'avoir fait ce match de FIFA contre Fifi Miley. Et donc le balanceur... Ça, c'était dommage. Mbemba. Avec Joffrey contre Doppia. Ah, allez. La frappe pour le but peut-être. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui s'est passé, ça me pose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or, toujours. Très, très bon gardien. À la tête, pas trop de fouille. Il y a beaucoup de pression à la tombée. Corentin Politeau. Ah ! Oh ! Il y a du monde en soutien. Passe quand il passe. Je ne sais plus qui est qui. C'est pas mal, ça n'est pas en jeu en plus. Très beau, joli. Oh ! Dommage. Pour stopper cette offensive. Rien de très difficile sur cet arrêt. Allez, on relance vite. 4-5 devant, c'est le moment. Ah, hors-jeu, là. Et c'est donc une touche. Ah, touche, non. D'accord, je pensais que c'était hors-jeu. Tout le temps pour moi. J'ai encore du mal pour récupérer les ballons. C'est hallucinant. Oh ! Touche. C'est sur l'axe, l'axe centrale. On refait une passe. On refait une passe. Très bien, ça. Voilà. C'est une 2 qui va bien. Elle a eu but, là. Oh ! C'est curé. Je ne sais pas ce que j'ai fait du tout. Oui, ça presse bien. Le ballon est intercepté. De l'espace pour l'OM, sur le côté. Défensif de Marseille. Je remarque quand même qu'ils bougent bien ensemble. Donc, il n'est pas trop mal, ça. Oui, il s'est bien fait dépassé. Oui, dommage. Et le gardien s'illustre bien. Et le gardien s'illustre bien. Vers le point de pénalty. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Voilà, je joue avec le... Il a sa mérité, là. Il est bien frappé. Ce corner. Il n'a pas besoin de forcer son talon sur ce corner. C'est capé. Bien. Compte d'Ogbia. Et belle passe en profondeur. Et en jeu, la passe en profondeur était vraiment dangereuse. Mais l'appel de balle n'était pas bien. C'est un appel de balle qui est précipité. Au lieu de prendre le temps d'analyser la passe, il faut évaluer pour pouvoir évoluer. Ah, Corentin Tolisso, là, perd le ballon. Tolisso avec le ballon. Je pense que Mailly est en jaune. Fifi est en bleu. Et d'habitude, elle joue un petit peu trop personnelle. Il devrait penser à faire plus de passes. Allez, fin de la première mi-temps. On rassure le score de 1-0 pour l'instant. C'est vrai qu'on a l'orange et le drôme. Donc, c'est normal qu'il y ait de la pub pour l'Olympique de Marseille. On reprend le match. C'est le début de la seconde période. Rapprend que l'OL est menée d'un bout de... Changement de côté. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Oui, la bonne passe. À cette distance, pourquoi pas ? Et c'est sans difficulté pour le gardien. Close. Si personne ne l'aime... Ce ballon est intercepté. Ah, dommage. Ce qu'on voit là, de la part de Pierre-Emerick au Baby Young, c'est plutôt emballant, n'est-ce pas ? De l'histoire, de la chaleur, de l'amnition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. Une passe complètement téléphonée, là. Allez, hop. Allez, allez, en bas, en bas, en bas, en bas. Ah non ! Fautes, là ! Des supplicions en attaque, là. Allez. Changement de côté. Ah, un peu trop fort. Le ballon est finalement intercepté. Jordan Verritte. Avec Geoffrey Comte d'Ogbiard. Passe en profond. Voilà. La frappe pour le but peut-être. Oh ! J'ai dû marcher sur le lacet. C'est pour ça. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Je répète, bleu à toit noir. Immatriculé KSX. S4 GJ. Ça joue sur Maxence Cacré. C'est le plus vite possible. Ah ! Ouf ! En puissance dans ce 20 contre 1. Mais ça ne réussit. Il a fait égaliser, là. Le geste qu'il fallait. Avec Tolisso. En tout cas, pour l'instant, pas de deuxième but, pas de troisième, rien du tout. Il y a du 1-0. Là, c'est... Voilà. Avec la casette. Non, non, non. Un petit contre, ça serait bien qu'on mette un... Allez. Allez. Ouh là 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 ! Ils sont trois, on est quatre. Allez. Allez, un petit centre. Un petit centre. Un petit centre. Allez. Oui. Sur le contre. Eh non ! Et ça sort. C'est un grand voie ou six mètres. Et l'équipe retrouve la possession. Ah, bien vu. Ah, dommage. Récupéré par l'OL. Interception et récupération du ballon. Ah, bien vu. Eh oui, la bonne passe au profondeur. Ah, là, si je ne mets pas un but, là. Allez, pomme. C'est bon. Allez, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et c'est le double. Quelle réussite. Par Pierre-Henric Aubameyang. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique. Qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Et à la conclusion, on retrouve Aubameyang à cette distance de la cage. Il est toujours intraitable. Ah, il n'était pas loin le gardien de l'OL quand même. Un petit changement du côté de Marseille. Allez, 2-0. Et avec ce but à Stry, ça fait maintenant 2-0. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Avec Pan, centre. Non, allez, encore. Je pense qu'il va y avoir plus de fautes du côté de mes adversaires Fifi et Miley. Et là, ça joue au tagliar Pico. Là, peut-être le. Non, oui, non. Le centre, au joli. C'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. Et on fonce, on fonce. Non, je ne pourrais faire là. C'est propre, sans faute. Ballon pour Corenta Tolisso. Oh, elle a frappé au but. Très facile pour le gardien, cette balle. Renan Lodi. Les ballons repris sur ce duel. Ah, il a perdu de balle, ça peut sévérer ça en jeu. Alors là, grosse faute de défense marseillaise, là, Pan. Non, rejeu. Ah, il y avait l'anticipation de la part du gardien sur ce ballon. Il n'y a rien qui a été sifflé. Ah oui, il y a un jeu là-dessus. C'est signalé, c'est normal. Effectivement, mauvais placement par rapport à la défense. On apprend ça à l'école des foot. Il n'y avait pas grand-chose. Et le remplacement peut avoir lieu. Il reste 10 minutes, 10 minutes de jeu. Renan Lodi. Rongier, hérite du ballon. Et voilà qui est frustrant pour l'adversaire. Ils font tranquillement circuler le ballon en attendant le coup de chiffre et finale. On va rester sur ce score-là, à mon avis. Ça joue sur Jordan Véretou. Jouli. Dommage, répand. Oui ! C'était pas fini. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle. Mais pas assez. Derrière, ça a bien subi. Et c'est la sanction. Il faut quand même avouer que j'ai eu... Là, sur ce coup-là, il y a eu le contre, comment on dit, le contre favorable. Il est vraiment méga favorable. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Là, il va y avoir encore plus de... Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Et ça joue sur Jordan Véretou. C'est bien parti. Et ils ont... Et encore un but. Quelle puissance. Ils ont laissé l'axe vite. Quatre plus d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. J'ai pu en profiter. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de Buter. Le ballon change de camp. Ah, ça commence à tacler. Alexandre Lacassette. À sa place, le numéro 11, Tino Cadouare. Encore un ballon offert. Ah, pas en jeu. Un excellent ballon. Allez, petite tout-patte. Ah, le danger encore présent. Ouais. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. On est déjà dans les arrêts de jeu. Là, 5-0. Je pense que là, c'est terminé. En tout cas, on aura passé un bon moment. Peut-être, peut-être. Non, toujours pas. Voilà. L'arbitre sifle la fin du match. J'espère que cette vidéo, voilà, ça sera, je pense, la dernière vidéo de FIFA. Enfin, de FIFA. Il y a plus révélateur de EAFC 24. Voilà, sur la Nintendo Switch. C'est pas mon... C'est pas mon jeu préféré. Enfin bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez le petit pouce qui va bien. Et partagez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !